Nous savons par l'histoire secrète des Mongols, une chronique écrite deux décennies après la mort de Gengis Khan, que le Burkhan Khaldun se dresse à l'embouchure de deux rivières. Nous avons trouvé deux rivières, c'est bon signe. D'autres expéditions ont suivi les mêmes indices et sont rentrés bredouilles. Mais nous avons quelque chose qu'elles n'avaient pas. Géophysique. Ok. Nous avons prévu de scanner le moindre centimètre carré de cette montagne. À un moment, quand on était sur le flanc de la montagne, on a vu plein d'arbres qui avaient été déracinés par la tempête qui venait de balayer la région. Les arbres avaient soulevé des morceaux de terre avec leurs racines. Ils en avaient éjecté partout. Et je me souviens que mon ami, Charles, m'a murmuré quelque chose alors qu'on arrivait sur ce plateau. Il se tenait derrière la racine d'un arbre couché et il tenait quelque chose dans sa main qu'il venait de trouver là, dans la terre. Et ce qu'il tenait a tout changé. C'était un morceau de toit. Ça devait être le chapeau du toit d'une structure, comme un temple. Dessus, on pouvait voir un visage de lion. Au revers, on distinguait les empreintes de doigts de la personne qui l'avait façonnée, immortalisée dans l'argile. Plus tard, grâce à la datation par thermoluminescence, nous avons découvert que cet objet a été cuit à peu près à l'époque de la mort de Gengis Khan. Il faisait partie d'une structure plus importante qui devait se trouver sur ce plateau. Quand je pose mon doigt dans cette empreinte, j'ai l'impression d'être là, aux côtés de la personne qui a tenu cet objet, comme figé dans le temps. Une telle découverte change la personne que vous êtes à l'intérieur. Vous ne pouvez plus rien y faire. Vous voulez ressentir à nouveau cette sensation. Cette partie de nous, cet explorateur qui sommeille en chacun de nous, c'est ce qui me donne envie de me lever le matin. C'est pour ça que je ne me lasse pas de découvrir de nouveaux endroits.